Riviera Plaisance, groupe au revoir à l'HD Marine, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Alma, cette superbe Prestige 460. Le bateau est neuf, il a été livré en mai 2023. Il peut paraître surprenant, mais le propriétaire a décidé de nous faire à nouveau confiance pour son projet de plus grande unité. Je vous invite à me suivre à bord pour le découvrir plus en détail. Bienvenue à bord d'Alma. Je me trouve actuellement sur la plateforme hydraulique dont ce bateau est équipé. Il est également équipé d'une passerelle hydraulique encastrable qui se situe sous cette marche. Sous ce coussin, nous trouvons une très grande zone de rangement. Et ici, un cockpit très confortable et convivial qui permet d'accueillir de 6 à 8 convives. Ensuite, nous pouvons pénétrer dans le bateau par cette belle baie vitrée, très grande largeur qui peut être modulée selon les besoins. Cuisine écarrée à proximité, on retrouve pleinement l'ADN Prestige qui a su décloisonner les bateaux et augmenter la convivialité. On peut ainsi être dans le carré pendant que quelqu'un cuisine ou cuisiner et passer à l'extérieur de façon très agréable. Le bateau est extrêmement bien équipé. Il est équipé de groupes, de clim. Il a également un City Keeper, ce qui est notablement rare sur ce type d'unité. Après le carré, nous arrivons au poste de pilotage où nous retrouvons des organes que nous connaissons bien. Les commandes Volvo qui commandent les IPS 600. Un joystick, petite particularité de ce bateau, il est équipé d'un DPS que nous commanderons via ce bouton. Deux Zipwake et de deux écrans Garmin 12 pouces, très confortable pour la navigation. Et maintenant, je vous emmène dans la partie nuit. A l'avant, nous allons retrouver une cabine VIP. Elle est ici présentée avec les deux lits en ciseaux, mais évidemment, ils peuvent être rapprochés pour faire un rallye double. Et nous trouverons beaucoup de rangements autant sur bas bord que sur tribord. Également, nous avons accès au cabinet de toilette de jour à travers cette porte qui le rend privatif. En repassant dans le hall, nous accédons à la master qui se situe au milieu du bateau en pleine largeur avec son cabinet de toilette ensuite dans lequel je me situe. Cette cabine bénéficie de très belles prestations, d'une excellente hauteur sous barreau et de nombreux rangements situés à nouveau sur bas bord et sur tribord. Un dressing sur tribord, un deuxième dressing sur tribord et de nombreux rangements sur bas bord pour pouvoir partir en vacances l'esprit libre. Je vous accueille à présent sur le flight de Alma. On retrouve un poste de pilotage avec tous les organes qu'on a vu en bas. C'est un endroit qui est assez agréable, qui permet de naviguer à l'air et avec une bonne visibilité et qui est également un excellent spot pour pouvoir manœuvrer quand vous rentrez au port. Sur ce flight, on retrouve également un très grand bain de soleil qui est le deuxième bain de soleil de ce bateau. Le premier étant situé à l'avant. Également présent, une kitchenette équipée d'un grill et d'un évier. Et dans le placard dessous, nous retrouvons un frigo. Nous avons également une zone complémentaire qui est assez conviviale également, qui permet d'accueillir six convives et qui permettra des apéros ou des repas en toute intimité. Voilà, la visite s'achève. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignements ou pour tout projet bateau, financement et place de port. Rivière Apaisance, groupe Revois, l'HD Marine. A votre service pour votre projet bateau. A bientôt !